La présentation de Claire André-Jacques Le fil conducteur, la façon dont ça a été construit, c'est qui sont ces patients, enfin ces patientes, qui vont faire une infection à mycobactéries, quand est-ce qu'il faut décider de traiter et comment décider de traiter. Alors, quelle est la fréquence de l'isolement de mycobactéries chez les patients qui ont des bronchectasies ? Alors, vous allez voir, il y a des chiffres un peu variables. Donc là, vous avez cette étude où il y a environ 200 patients qui avaient des bronchectasies. Et on retrouvait donc la NTM, non tuberculosis mycobacteria, donc une mycobactéries non tuberculeuses, chez 12% des patients, avec à peu près les deux tiers pour lesquels le diagnostic d'infection avait été retenu. Mais c'était associé à un pio dans un tiers des cas et à un autre germe dans un autre tiers des cas. Deux autres études. Une première qui retrouve ce chiffre de 10%, donc assez cohérent avec celle que je viens de vous montrer. Mais ici, une autre étude, alors archi-rétrospective, de 1999 à 2006, qui elle, retrouve non pas 10%, mais un tiers des patients qui ont des bronchectasies, qui ont un isola positif à mycobactéries non tuberculeuses. Donc un chiffre extrêmement différent. Et donc finalement, il y a eu une méta-analyse, donc c'est toujours ça, il y a les études, et puis après il y a la méta-analyse. Et donc là, vous avez la méta-analyse qui est parue en 2014. Et la méta-analyse, elle a tranché sur 10%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a regardé les raisons pour lesquelles il y avait des discordances. Et plus l'étude était récente, plus la prévalence d'isola mycobactéries était importante. Donc on voit, ça correspond à ce que Pierre-Régis vous a montré, que probablement on les recherche plus, peut-être les techniques sont un peu plus au point et donc on en trouve plus. Et puis aussi, plus la taille de l'échantillon était importante, c'est-à-dire plus c'était une population large, plus on en retrouvait. Donc les mycobactéries qui étaient retrouvées, c'était comme chez les mycos, essentiellement mycobacterium abscessus complexe et mycobacterium avium complexe. Donc ça, c'était des études rétrospectives. Qu'en est-il maintenant dans des registres ? Donc vous avez ici un registre américain avec des DB Etats-Unis, à peu près 2000 patients, donc suivi entre 2008 et 2014, quasiment 80% de femmes. Et donc là, le point important, c'est qu'il y a une recherche de mycobactéries qui est systématique. Donc c'est quelque chose de protocolé. Et donc dans ce registre des Etats-Unis, 2 tiers, 63% des patients avaient un isola positif à mycobactéries non tuberculeuses. Et quand ils comparaient les caractéristiques des patientes qui avaient ces isolats par rapport à celles qui n'avaient pas de mycobactéries non tuberculeuses, elles étaient globalement plus âgées. Elles avaient plus de reflux gastroesophagiens, plutôt moins de dyskinésie ciliaire, moins de déficit immunitaire, plutôt plus d'arbres en bourgeon, moins de cultures apsodomenacéruginasa et astaphylococoreus résistant à la méticiline, et plutôt moins d'exacerbations. Voilà, donc une prévalence qui était quand même extrêmement élevée par rapport à ce que je vous ai montré avant. Alors est-ce qu'il y a eu effectivement des biais d'inclusion ? Est-ce que c'est le fait d'avoir fait quelque chose de très systématique ? Et puis, est-ce que c'est finalement lié au pays ? Parce que ça, c'est quelque chose qui est maintenant très bien connu. La prévalence des infections à mycobactéries, elle est variable selon la géographie, c'est même variable en France selon qu'on est dans le nord ou dans le sud, et elle est aussi variable en termes de type de mycobactéries. Par exemple, en Asie, il y a beaucoup plus d'infections à mycobactéries qu'en Europe et aux Etats-Unis. Alors qu'en est-il en Europe ? Donc c'est l'étude Embark, là, dont il a déjà été fait mention tout à l'heure. Et donc là, vous avez les résultats sur un peu plus de 1000 patients, donc des patients qui étaient en Irlande, en Grèce, en Grande-Bretagne, en Italie et en Belgique. Et alors là, on est carrément à l'extrême inverse. Vous voyez ici le pourcentage de patients qui avaient une infection avec hémophilus, etc. Et donc là, c'est tout en bas, c'est 1% des patients. Et donc vous voyez, vous avez les trucs assez habituels, la pseudomonas serruginusane, le flux influenzé, mais alors là, quelque chose d'extrêmement faible, mais là, par rapport à l'étude américaine, il n'y avait pas de recherche systématique, et donc probablement que ça explique une partie de la différence, mais peut-être pas l'ensemble de la différence. Voilà, donc il n'y a pas encore de données pour la France. Donc Claire rappelle la nécessité de tous participer à Embarque et d'être un peu systématique, et sinon systématique, au moins de peut-être prélever les patients, les patientes les plus à risque. Alors qui sont ces patients ? Donc vous avez ici une étude espagnole, à peu près 200 patients qui ont des bronchectasies, donc deux tiers de femmes, comme d'habitude. Et la cause de l'ADDB chez les patients qui avaient des isolats positifs à mycobactéries, elle était post-infectieuse dans un tiers des cas, une maladie de système dans un quart des cas, idiopathique dans un quart des cas, et dans l'ensemble, la prévalence était de 10%. Donc là, je fais un petit aparté sur quelque chose qui n'était pas dans les diapos de Claire. Là, il y a écrit « idiopathique », et ça, ça pose un tout petit peu question, parce qu'il y a des données qui datent un tout petit peu maintenant, mais qui sont quand même très en faveur du fait que le fait d'avoir une infection à mycobactéries atypiques va être une cause de bronchectasie, et non pas simplement la mycobactérie qui vient surinfecter une bronchectasie ancienne d'origine X. C'est-à-dire, en fait, on découvre en même temps les deux, on dit la mycobactérie surinfecte, mais en fait, il y a des données assez claires de suivi dans le temps de patients qui montrent que la mycobactérie peut être à l'origine de la bronchectasie. Donc peut-être que ce qu'on appelle idiopathique, là, en fait, c'est dans l'autre sens. Alors, quelles étaient les différences entre les patients qui avaient une infection à mycobactéries et celles qui n'en avaient pas ? Donc c'est ce qui apparaît là dans le tableau qui est un peu flou, donc je vais vous le mettre en clair. Donc les patientes qui avaient une infection à mycobactéries avaient plutôt moins de troubles ventilatoires obstructifs que celles qui n'en avaient pas. Elles étaient plutôt plus âgées et elles étaient plutôt plus dénutries. Elles avaient en tout cas un BMI plus bas. Voilà, alors, donc là, on nous a mis ça là. Seul facteur de risque modifiable, réellement, c'est le BMI. Et donc, effectivement, ça fait partie des choses qui sont faisables, mais il n'y a pas ma connaissance d'études qui aient montré que ça peut effectivement avoir un impact positif. Donc, en tout cas, ce qui est certain, et ça maintenant, c'est bien montré, c'est ce qui a été d'abord appelé dans un papier de chest, maintenant qu'il y a, je crois, une quinzaine d'années, le syndrome de Lady Windermer. Donc, c'est ces patients qui ont un morphotype très particulier et qui vont faire ces infections, en général, du lobe moyen de la lingula à mycobactéries non tuberculeuses. Et donc, c'est celles de gauche. Là, elles sont plutôt un peu plus grandes que les autres. Elles sont un peu plus minces. et il y a éventuellement plus de pectus excavatum de caractéristiques. Et je dois dire que, quand je fais ma consultation le jeudi matin, je trouve que ça colle assez bien. On repère assez bien dans la salle d'attente qu'il y a une mycobactérie non tuberculeuse. Alors, ça, c'était les caractéristiques pour reconnaître les patientes. Maintenant, quelles sont les caractéristiques associées à une progression de la maladie ou à une surmortalité ? Et là, bien sûr, on est en train de s'avancer vers qui faut-il traiter. Donc là, c'est une étude japonaise. Alors, comme je vous disais qu'il y en avait pas mal en Asie, vous voyez 782 patients avec une infection bronchectasie nodule à mycobacterium avium complexe. Donc, toujours deux tiers de femmes. Et on suit la mortalité. Et alors, quand vous regardez ici à gauche, ce qu'on voit, là, c'est la survie qui baisse avec ça en année, là, c'est 10 ans. Donc, la survie qui diminue. Et elle diminue plus quand on a une forme cavitaire. Donc, quand on a une forme cavitaire, on a une moins bonne survie. Bon, là, c'était assez logique. Mais, alors, je ne connaissais pas ce patient. Ce papier, je l'ai découvert en relisant les diapos de Claire. Et je suis allé revérifier dans le papier d'origine. C'est bien ça qu'il y a écrit. En revanche, quand on a une hémoptysie, on a plutôt moins de mortalité. Alors, je n'ai pas bien compris. Je vous le montre quand même. Je suis allé lire le papier. Je suis allé lire la discussion. Ça ne m'a pas... Je n'ai pas compris de façon évidente. Ça ne me paraît pas très logique. Mais, voilà, c'est les données de cette étude. Après, ils ont regardé deux autres choses. Ils ont regardé les facteurs associés à la mortalité. et les facteurs associés à la progression de la maladie. Et ce que vous voyez, c'est que, globalement, les facteurs associés à la mortalité, c'est principalement le terrain. Donc, le fait d'être un homme, d'être plus âgé, d'avoir un BMI plus bas. Donc, quand on est un peu plus fatigué, on va un peu plus mourir. Mais qu'en revanche, le facteur, et je vais juste revenir en arrière, qui était le plus associé à une progression de la maladie, vous voyez, avec ici un facteur de risque de 11, c'était la cavitation. D'accord ? Donc, cette cavitation qui apparaît être donc un facteur de gravité. Deuxième étude qui a également regardé les facteurs de risque associés à la mortalité chez les patients qui avaient une DDB surinfectée à Mycobacterium avium complexe. Et il y avait deux choses qui ressortaient de façon significative en études multivariées. Donc, c'était toujours ici la cavitation, l'excavation, mais c'était aussi la co-infection à Aspergillus. Et c'est vrai que souvent, quand ils ont les deux, ça sent quand même la grosse fatigue pulmonaire. Donc, voilà pour ces patients. En résumé, qui sont ces patients qui ont des infections à Mycobacterium non tuberculeuse dans le cas des DDB, donc c'est essentiellement des femmes. Elles sont plutôt grandes avec éventuellement un peu de déformation thoracique. Elles sont plutôt minces à maigres, donc avec une dénutrition. Le tableau classique, c'est celui de nodules bronchiectasie, principalement le moyen lingula. Il peut y avoir des lésions cavitaires et ça semble être un facteur de mauvais pronostic. Il peut y avoir une co-infection aspergilaire et c'est là encore associé à un moins bon pronostic. Il peut y avoir éventuellement un RGO associé et les mycobactéries qu'on retrouve dans le cas des DDB, c'est principalement avium complexe et abscessus, exactement comme pour les mycobes. Donc ça, c'était le tableau de ce qui sont ces patients. Quand faut-il les traiter ? Donc là, ça va être assez redondant avec ce que vous avez vu chez Pierre-Régis parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. C'est toujours les critères de l'American Thoracic Society de 2007. Alors je pense que les critères, en mon sens, ils servent surtout à faire des études sur lesquelles on se retrouve et on sait de qui on parle. Mais après, c'est vraiment du bon sens. Qu'est-ce qu'ils disent ces critères ? Il faut que les patients aient des symptômes. Il faut qu'ils aient des images anormales, donc au scanner, à la radio. Donc sous-entendu, on ne traite pas uniquement un isolat bactérien sans symptômes. Et il faut qu'il y ait idéalement plusieurs prélèvements positifs et pas un seul prélèvement. Et il faut bien sûr exclure d'autres diagnostics. Et là, évidemment, on rejoint la problématique qu'il y a pour les muco, c'est-à-dire si on est sur une DDB un peu sévère, en fait, ces autres, en tout cas, co-infections, elles existent assez souvent. Donc au pire, l'asperzillus, mais bien sûr, très classiquement, le pseudomonas, un staphylococque aureus ou éventuellement d'autres bactéries. Alors, exclusion, ça peut être traité et voir s'il reste des symptômes pour décider de s'attaquer à la mycobactérie. Alors, qui traiter ? Alors, ça, c'est un peu compliqué. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de traiter tous les patients, et y compris si on a retenu le diagnostic d'infection basé sur plusieurs prélèvements positifs. Mais si on considère que les symptômes sont modérés ou qu'on va être très toxique avec le traitement, il est tout à fait licite d'entamer une surveillance, ce d'autant, je vais y revenir après, qu'il y a des risques de réinfection à partir de l'environnement, c'est ce qui est écrit là. Le terrain à risque ne va pas changer et l'exposition probablement ne va pas changer non plus. Alors, effectivement, ces mycobactéries sont considérées comme étant des mycobactéries environnementales et elles ont principalement été rattachées au milieu hydrique. Et il y a un certain nombre d'études qui ont été faites au Japon, qui ont été faites aux Etats-Unis, où on a montré que on pouvait retrouver la mycobactérie qui était chez le patient dans l'eau du robinet de son domicile et en faisant un génotypage, on montrait bien que c'était la même. Donc ça, ces études ont été assez convaincantes, ce n'est pas chez tous les patients. À ma connaissance, en France, il n'y a pas eu d'études qui ont montré ça. Et le peu que je connais de données sur des recherches de mycobactéries dans l'eau du robinet n'ont pas du tout retrouvé mycobactéries amabium complexes. Donc, est-ce que c'est quand même le robinet mais c'est difficile à mettre en évidence ou est-ce que c'est d'autres sources hydriques ou d'autres sources tout court ? Je ne peux pas vous le dire exactement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a ces données de la littérature et ces données, elles montrent très bien aussi qu'on traite les patientes et elles peuvent tout à fait se réinfecter. Et on sait que c'est des réinfections parce que quand on fait un génotypage, on voit que ce n'est pas la même souche que deux ans auparavant. Alors, comment, une fois qu'on a décidé de traiter, comment traiter ? Il y a d'abord un certain nombre de choses qui ne sont pas des antibiotiques. Donc, la renutrition, à voir si ça sert à quelque chose, mais ça paraît de bon sens, mais il n'y a pas eu de démonstration que ça servait à quelque chose. Une kinésithérapie respiratoire, ça c'est vraiment du bon sens. Traitement des copathogènes, donc le staphylococque doré, etc. Évidemment. Et à mon avis, la chose qui est un peu compliquée, c'est l'imitation de l'exposition parce qu'il n'y a pour l'instant aucune étude qui ait vraiment montré que ça avait un impact et surtout qui est vraiment validée sur comment il faut faire ça. Donc, est-ce qu'il faut traiter son réseau d'eau comme on traite les réseaux d'eau dans les hôpitaux quand il y a de la légionnelle ? Est-ce qu'il faut mettre un filtre sur son eau ? Est-ce qu'il faut se laver avec de l'eau minérale ? Enfin bon. Est-ce qu'il faut augmenter la température de votre ballon d'eau chaude ? Ça, ça a été évoqué aux États-Unis. Donc voilà, il y a sûrement peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, on arrêtera de donner des antibiotiques et on se contentera de changer la température du ballon. Je ne sais pas. Mais il y a peut-être des choses à faire. Mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a rien de très très concret à proposer aux patients. Alors après, il y a effectivement la question du traitement. le bénéfice attendu, c'est l'amélioration des symptômes. Et effectivement, on ne traite que les patients qui ont des symptômes. L'amélioration possible de lésions radiologiques. Mais évidemment, le risque, c'est la toxicité médicamenteuse. Et puis je vous ai dit, alors ça, ce n'est pas un risque, mais c'est le fait qu'on les traite, ils vont mieux. Et puis, elles vont mieux. Et puis, 6 mois, un an après la fin du traitement, il y a une réinfection. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme traitement ? Donc d'abord, pour Mycobacterium avium complexe, donc c'est des choses que Pierre Régis vous a déjà montrées. Donc je passe sur les traitements non antibiotiques. Pour ce qui est du traitement antibiotique, la molécule clé, ça reste les macrolides. Et quand on parle des macrolides, c'est principalement la clarithromycine ou l'azithromycine. C'est quand on fait une trithérapie à base de macrolides, avec laquelle il y a aussi de la rifampicine et de l'étambutol, c'est ce que je vous ai montré là, qu'on a les meilleurs taux de guérison, donc 60 à 70 % de guérison et le trou de 30 à 40 %, c'est un tout petit peu de patients qui deviennent résistants, mais ça, ce n'est pas beaucoup, des patients qui, effectivement, ne se négatisent pas du tout et puis des patients qui se réinfectent. C'est en fait pas vraiment un échec, mais c'est une réinfection à l'issue du traitement. Donc si vous décidez de vous lancer dans un traitement, donc ça, je pense que ça reste d'actualité, cette trithérapie, clarythromycine, rifampycine, et je vous déconseille clarythromycine, rifampycine, parce que la clarythromycine est inhibiteur enzymatique et ça augmente très fortement les doses de rifampycine et c'est ces patients qui vont faire les uvéites et toutes ces complications. Donc plutôt de la rifampycine et éventuellement, si ça se passe très mal avec la clarythromycine, ce qui n'est quand même pas exceptionnel en termes de troubles digestifs, il y a l'alternative azithromycine. Il n'y a pas eu, à mon sens, de données très convaincantes sur les fluoroquinolones. Donc ça, c'est avium complexe, c'est finalement 60% de guérison, mais on est plutôt content. Et puis, là où on n'est pas du tout content, c'est Mycobacterium abscessus complexe. Donc, Pierre-Régis vous l'a déjà bien montré. Il y a trois sous-espèces. Il y a la sous-espèce Massiliense, ça a été décrit par nos collègues ici marseillais. Et puis, il y a deux autres sous-espèces, Abscessus sensus stricto et Boletti. La différence entre ces trois sous-espèces, c'est ça, c'est qu'il y a ici un gène qui va conférer une résistance inductible au macrolide, qui est présent chez Abscessus et Boletti. Et donc, en fait, ça ne va pas vraiment être sensible au macrolide, et qui est en revanche délété chez Massiliense, ce qui fait que ça va être sensible au macrolide. Et en fait, à partir du moment où on a compris ça, les gens ont repris leur cohorte, ils ont re-regardé les cohorts de patients qui étaient infectés à Abscessus, et ils se sont rendus compte qu'en fait, ceux qui guérissaient, c'était ceux qui avaient des Massiliense et que les autres, en fait, ne guérissaient pas. Alors qu'avant, les gens disaient, certains patients guérissent, d'autres non, et on ne sait pas très bien pourquoi. Donc maintenant, on a bien compris, quand on est sensible aux antibiotiques, qu'on guérit, quand on n'est pas sensible aux antibiotiques, on ne guérit pas. Donc ce qui est certain, du coup, c'est qu'il faut un antibiogramme ou en tout cas au minimum une caractérisation de ces sous-espèces pour savoir contre lequel on est. Ce n'est pas forcément que ça va changer le traitement, mais ça va changer le devenir sous-traitement, et donc on va pouvoir annoncer des petites choses aux patients. Donc il y a une phase d'attaque de quelques semaines à quelques mois par voie injectable, personne ne sait vraiment, et une phase d'entretien d'une certaine durée aussi, personne ne sait vraiment. Donc, mon avis très personnel, c'est que si on est sur un massilien C, à priori, on peut les guérir, donc ça vaut la peine d'aller sur le traitement. Si on est sur les deux autres, la probabilité de guérison est extrêmement faible, et donc si vraiment le patient, il a 39 de fièvre, des lésions florides, il faut tenter le traitement, mais il faut assez rapidement réévaluer ça en fonction de la réponse. Si il n'y a aucune réponse au traitement, il ne faut peut-être pas laisser de la mycacine pendant très longtemps. Donc les molécules potentiellement actives, c'est, alors je pense plus l'imipenem que la sephoxythine sur des données in vitro assez récentes, la mycacine, les macrolides, mais ce n'est pas très efficace en dehors de massilien C. La tige et cycline est probablement assez active, mais ce n'est pas très bien toléré. C'est par exemple injectable, ce n'est pas très bien toléré. Le linézolide, très, très toxique et pas très actif. Et la clophazimine, on ne sait pas très bien. Voilà, moyennant quoi, pour le seul pour lequel il n'y a pas trop de mauvaises réponses au traitement, il y a massilien C. Et donc il y a ce papier coréen qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois l'année dernière, qui a montré que peut-être qu'avec un traitement de 2 à 4 semaines par voie injectable et puis un traitement de relais de plusieurs mois, on pouvait avoir des très bonnes guérisons. Voilà, pour les autres, je vous l'ai dit, la perspective de guérison est très limitée. Dernière info, il y a du développement actuellement d'amicacine en aérosol. Et donc il commence à y avoir des publications qui ne sont pas forcément extrêmement emballantes en termes d'efficacité, mais c'est sûr qu'en termes de tolérance sur un traitement de plusieurs mois, ça paraît être intéressant. Il y a, les inclusions viennent de se terminer, il y a un essai industriel pour de l'amicacine niposomale, ce qui était pour les infections à avium complexe, mais peut-être que dans quelques années, on aura ce médicament pour traiter assez largement ce type d'infection à mycobactéries. Bon, il faudra voir le résultat de l'essai en termes d'efficacité. Voilà, donc j'ai découvert ça en lisant le topo de Claire, il y a des gens qui opèrent ces patientes, donc, alors évidemment, je pense que c'est dans des cas de bronchiectasie comme ça très très localisé, enfin je pense que c'est ce qui est écrit dans le papier, donc des segmentectomies, quand les lésions sont très localisées, je dois dire que, moi pour celles que je vois, ce n'est pas très souvent très localisé, mais bon voilà, donc ça c'est rapporté dans la littérature. Dernier mot sur l'azithromycine en prophylaxie, donc c'est une étude à laquelle j'ai participé et qui avait piloté Pierre-Régis Burgel, donc vous savez que par analogie avec la muco, c'est devenu une prescription assez fréquente pour prévenir les exacerbations, mais évidemment dans le cadre des infections à mycobactéries, la question c'était est-ce qu'on ne risque pas de sélectionner des souches résistantes aux macrolides et au moment où ils sont vraiment infectés, ils ont des lésions qu'on veut traiter, en fait on n'a plus de traitement. Donc dans l'étude qu'on a fait, ça a été aussi plutôt conforté par une autre étude, il semblerait que le traitement par azithromycine est plutôt protecteur contre les infections à mycobactéries ce qui n'était pas absurde et ne favorisait plutôt pas l'émergence de souches résistantes. Néanmoins, sur les 41 cas de l'étude, il y avait quand même une patiente qui avait une souche qui était résistante aux macrolides. Donc ça risque peut-être à confirmer sur une plus grande cohorte le rapport bénéfice-risque entre prévention de l'infection et le peut-être petit risque d'apparition de souches résistantes. Voilà. Et donc au total, chez les patients qui ont des bronchiectasies, la prévalence des infections mycobactériennes de l'ordre de 10%. Pensez à les rechercher et en particulier à les rechercher, je pense, de façon systématique si vous décidez de mettre un traitement par azithromycine, donc avant de le mettre. Si vous en avez une, recherchez des critères d'infection, donc est-ce qu'il y a vraiment plusieurs prélèvements, les symptômes, etc. Ça n'est pas forcément synonyme de mise au traitement. Il y a toujours les traitements non-antibiotiques, la kiné, la renutrition. Réduction de l'exposition, je vous ai mis un point d'interrogation parce que pour moi ce n'est pas clair mais ça sera peut-être quelque chose qu'on fera dans quelques années. Le traitement antibiotique, il peut être possible pour améliorer les symptômes, probablement intéressant dans les formes cavitaires mais il faut bien l'avoir en tête et sûrement prévenir les patients qu'il y a un risque qui est non négligeable de réinfection après la fin du traitement et donc bien peser le rapport bénéfice-risque avec les toxicités, les temps de tol au long cours, etc.